Le but premier, c'était vraiment d'apporter à nos salariés un événement plutôt original, plutôt surprenant, plutôt ludique, très attractif et qui leur permettent de découvrir ou de redécouvrir la sécurité sous un autre angle, la sécurité au travail, avec un angle totalement innovant. Et innover était important pour déployer nos messages, engager nos collaborateurs vis-à-vis des enjeux de la sécurité et toucher finalement les 700 personnes de SNEF maintenance à travers la France. Vous n'allez pas souvent rester assis sur vos chaises, vous allez bouger, discuter ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le point de vue et l'angle de vue. Ouais, le point de vue a changé. T'as vu le chat de la connerie qu'il a fait ? Ouais, j'ai vu. Le chef, il est fur et à l'ex. Ah ben moi, j'avais vu venir gros comme une maison. Alors notre objectif, c'était principalement de leur passer tous les messages de sécurité que l'on souhaitait, de recueillir de leur part toutes les attentes en matière de conditions de travail, d'amélioration de leur sécurité au travail. Le fait de travailler cet événement-là avec vous, les acteurs, et d'avoir ce côté ludique, ce côté décalé, ce côté apporter du rire, apporter de la réflexion, que cette ouverture-là fasse changer leur regard. Une nouvelle approche très innovante, assez ludique et interactive. Puis un aspect ludique qui a permis d'approcher la sécurité de façon différente et plus positive que d'habitude. C'est vrai qu'avant, on y pensait, mais que maintenant, on réfléchit à deux fois pour appréhender, par exemple, monter à l'échelle ou ce genre de choses. Donc on est attentif aux gens qu'il y a sur le chantier hors de nous. Non mais franchement, tomber de sa hauteur ! Non mais ça ne veut rien dire ! Si, ça veut dire qu'il faut faire gaffe ! Acteur & Company a eu cette capacité à s'engager vis-à-vis de notre Safety Week sur un temps réduit, une agilité pour comprendre aussi l'ensemble de nos besoins, de nos enjeux en matière de sécurité vis-à-vis de notre métier, apporter aussi un sens un peu décalé dans les scénettes et puis sous la forme d'humour, faire réagir l'ensemble de nos collaborateurs et nous permettre de réfléchir aussi à demain, les actions à mener en ce retour d'expérience finalement très ludique. C'est quand même bizarre de me demander de passer parce qu'il n'y a pas de problème ! Non mais c'est simplement que je voulais que tu passes pour te rappeler que pour la boîte, la sécurité, c'est vraiment une priorité. Ah bah ça, on le sait tous ! Ok, on parle... Alors, si on parle de choix, on a tout le temps le choix, en général. Vraiment, vous avez toujours le choix. Demain, pour améliorer les conditions de travail et diminuer la gravité et le nombre d'accidents à la SNEF, je m'engage à... Alors, suite à ces interventions sur tout le périmètre SNEF maintenance, nous avons pu constater, et ce depuis un an, de très beaux résultats en matière d'accidentologie puisque notre objectif premier était de faire baisser l'accidentologie dans notre périmètre pour la protection de nos salariés. Et cette accidentologie a très, très sensiblement baissé. Donc, le résultat est tout à fait atteint. On a aussi été félicité par nos certificateurs en matière de management sécurité puisque ce sont des événements qui ont été relevés comme étant des points forts dans notre approche du management de la sécurité et l'intégration d'innovation dans ce management-là au regard d'autant plus de nos résultats obtenus. L'intervention d'acteurs et compagnie nous permet aujourd'hui d'avoir des retours d'expérience sur les thématiques employées, les SNEF qui ont été réalisées. Tout le monde se rappelle, encore une fois, justement, de manière un peu disruptive les interventions qui ont eu lieu à notre dernière Safety Week. Aujourd'hui, le groupe SNEF déploie les actions d'acteurs et compagnie et avec les retours d'expérience sur les CNET d'ores et déjà identifiées l'année dernière. La SNEF et Cathy Salvignol, en l'occurrence, parce que c'était la première personne avec qui j'ai pu échanger, il y avait une vraie confiance. Il y avait une vraie envie de partage. Il y avait une exigence aussi. On ne fait pas ça pour rien. Ce n'est pas pour le principe. Ce n'est pas juste de dire qu'on aura fait notre quart d'heure sécurité. C'était vraiment d'avoir une pensée globale. En l'occurrence, c'est les valeurs d'acteurs et compagnie. Forcément, on se retrouve. On se retrouve parce que rien n'est fait au hasard. Le comédien ou l'aspect ludique ou l'humour, c'est au service d'eux. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que derrière, ça va permettre de créer du lien. Ça peut vous paraître étrange, mais chez Acteur et compagnie, le sujet n'est pas un sujet. C'est-à-dire que les modes de travail, les animations qu'on va mettre en place, le choix qu'on va faire sur les outils qu'on va utiliser sont universels. C'est-à-dire que si on traite de management, si on traite de RSE, si on traite de développement durable, si on parle de communication positive, non violente, les dispositifs sont les mêmes. C'est comment je vais faire en sorte que les personnes dans la salle vont s'approprier le sujet et vont à leur tour devenir porteurs. Alors en fait, notre objectif chez Acteur et compagnie, c'est de rendre autonome nos clients. C'est les trois C, cœur, corps, cerveau. Le cœur, il va y avoir une émotion. Le cerveau, c'est qu'il y a un vrai apport. On n'est pas juste là pour animer. Et le troisième C qui va être le corps, c'est la mise en mouvement. Comment je me mets en mouvement ? Comment je bouge pour ancrer le message que je suis en train d'apprendre ? Et d'ailleurs, en neurosciences, c'est ce qu'on vous dit en termes pédagogiques, s'il y a ces trois piliers-là, l'ancrage va être durable. Eh bien oui, prenez tous soin les uns des autres. Voilà. Merci. ous-titrage Société Radio-Canada Merci.